Bonjour à toutes et à tous, et santé ! Cette fois-ci on va pas parler de science-fiction, mais de religion. Histoire d'élargir le champ. Et nous allons donc parler de Preacher, édité chez Urban. Oui, encore Urban. Bah, ils éditent que des bons trucs. Mais de quoi parle donc cette magnifique et fantastique BD que tu nous présentes ? Eh ben, je vais te le dire ! Bah ouais, en même temps, si je te disais pas, je perdrais un peu mon temps. Preacher, c'est tout d'abord l'histoire de Jesse Custer. Un pasteur texan, à la fois vacillante et pas mal porté sur la bouteille. Un jour, lors de la messe, un phénomène décime toute la ville. Seul survivant, le pasteur. En même temps, s'il avait pas survécu, y'aurait pas de comics. Parce que c'était un serviteur de dieu, alors du coup il a été épargné. Mais non, je déconne. Ça se voit, non ? Humour. Cela était dû à Genesis, une force spirituelle qui se logea dans son corps et lui conféra un pouvoir bien étrange. La voix de dieu. Quiconque l'entend, lui obéit. Genre, euh... Laura, fais-moi un sandwich ! Bon bah, j'ai pas la voix de dieu. Accompagné de son ex-copine Tulip et de son pote le noctambule Cassidy, Jesse traverse les Etats-Unis à la recherche de dieu pour lui poser 2-3 questions. Parce qu'il en a gros sur la patate. Et je m'arrête là pour l'histoire, ils vont vivre des tas d'aventures que je vous invite à découvrir. Alors je vous préviens, c'est gore, c'est trash et ça blasphème à chaque page. Preacher est un petit bijou d'humour noir, donc une histoire parfaite à lire pour vos enfants. Prenez-moi comme baby-sitter. Alors ouais, je sais, j'ai proposé que des trucs remplis de sang, de sexe, etc. Mais je vous promets qu'à la prochaine émission, on va parler de trucs tout public. Mais revenons au comics. Paru entre 1995 et 2000, Preacher a été créé par Garth Ennis, qui est au scénario, et Steve Dillon, qui est au dessin. D'ailleurs, pour le dessin, bah... Rien à dire, quoi. Il est pas... il est pas... il est pas horrible, mais c'est pas non plus... Ça te fout pas non plus une claque. Mais ce sont des jolis dessins. Ils sont efficaces, tout comme le découpage d'ailleurs, jolis, bien détaillés... Non, rien à dire. Même si je trouve que personnellement, l'auteur s'est un peu foiré sur certains arrière-plans. Bon, après, qui suis-je pour critiquer un dessinateur pro ? Une fleur. Enfin... Normalement. En même temps, c'est pas les dessins qui font la force de ce roman graphique, mais les personnages. Jesse en tête, bien sûr, suivi de très près par Cassidy et Tulip. Traités subtilement, les personnages sont loin d'être unidimensionnels, mais surtout, ils sont très attachants. Je lève mon chabot. Si j'en avais un. Je lève mon bonnet. Les autres forces de ce comics sont le rythme de l'histoire ou encore les situations que imagine l'auteur. Peuvent être soit hilarantes, bon après ça dépend de ton humour, c'est clair. Soit remplies d'émotions et de tensions. Après, comme je l'ai dit au début, c'est trash. Très trash. Car on a droit à un beau défilé de tarés et de pervers sans parler des idiots. Et certains pourront y voir du mauvais goût, tout simplement. Mais faut pas croire, entre la provoque gratuite et l'humour noir, il y a un scénario solide qui se met en place. L'histoire de guerre entre l'enfer et le paradis, avec les hommes au milieu, comme d'hab, mais ici très bien amené et avec une sensation de renouveau. L'histoire intrigante, des personnages charismatiques et des dessins d'une efficacité redoutable. Donc, si vous désirez vous mettre au comics ou en offrir un, n'hésitez pas une seule seconde, prenez Preacher. Encore une fois, c'est une série en cours. Oui, je sais qu'il existe des récits uniques. Il y a deux tomes à ce jour, sur six de prévu. Ça coûte 28,01€. Mais c'est vraiment une série jouissive, donc vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Petit aparté, si vous avez la flemme de lire les comics, ce qui serait vraiment une grosse connerie, il va y avoir la diffusion d'une série adaptée du comics, en fait. Preacher, qui sera diffusée sur la même chaîne que The Walking Dead. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je pourrais en dire bien plus sur ce comics, mais je préfère que vous le découvriez par vous-même. Pour ensuite venir en discuter dans les commentaires. Bon ben, sur ce, achetez Preacher, lisez-le et à très bientôt pour la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada